L'inquiétude monte autour du sort de l'accord sur les réfugiés entre la Turquie et l'Union Européenne. Déçus du manque d'empathie de l'Europe après la tentative de putsch, le gouvernement de Recep Erdogan menace de ne plus coopérer si l'UE n'accorde pas la fin des visas, ses concitoyens. L'émigration syrienne, qui résulte d'une crise humanitaire, fait trembler de peur l'Europe entière, a affirmé ce mardi le président turc. Notre nation s'occupe de 3 millions de Syriens quand les pays européens n'arrivent pas à en prendre 3 000, 5 000 ou 10 000. Leur équilibre est complètement bouleversé, les droits de l'homme sont quasiment suspendus. Du côté européen, pas question pour l'instant de satisfaire aux attentes du partenaire turc alors qu'une gigantesque purge est à l'œuvre dans le pays. La Turquie traverse une épreuve longue et difficile, a réagi le ministre allemand des Affaires européennes. Les conditions doivent être remplies, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais nous voulons et nous avons besoin d'une Turquie européenne. De nouveaux éléments pourraient venir déstabiliser un peu plus les relations turco-européennes. La chaîne de télévision allemande ARD a publié mardi un rapport du gouvernement de Berlin accusant Ankara de soutenir des groupes terroristes islamistes.